Nous recevons ce matin Madja Diopsane, le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne. Bonjour Madja. Bonjour Madame. Voilà, donc aujourd'hui parlons d'abord de l'actualité. Le 21 mars prochain se tiendra le procès sur l'affaire Bofa Bayot, une vieille doléance des familles, des détenus, mais également de vous, société civile de la localité. Alors, quelle lecture ? Oui, d'abord, je vais vous dire, en fait, nous nous résistons véritablement de la tenue de ce procès tant attendu, parce qu'on a toujours déploré les longues détentions préventives. Et on ne pouvait comprendre que dans la déclaration des droits de l'homme, qu'on nous dise que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais malheureusement, dans notre pays, quand vous êtes en prison, c'est comme si vous avez perdu tous vos droits. C'est comme si vous êtes encore, vous êtes transformé en animal. Et même les animaux ont des droits quand même, ont des droits. Et donc, nous nous en résistons encore d'avoir une date pour le procès. Ce procès tant attendu, tant attendu parce que, à juste titre, nous voulons dire à l'opinion nationale et internationale que pour ces gens-là qui ont été détenus, 12 d'entre eux ont été libérés, 2 sur, comment on l'appelle, avec liberté provisoire, et les 10 autres sont libérés pour non-lieu total. Ça veut dire, comment pouvez-vous comprendre qu'on emprisonne des individus, après 4 ans, on les libère, certains d'entre eux, pour dire qu'ils bénéficient de leur lieu total. Et justement, avant de parler de cette libération de ces détenus, ces 12 comme vous dites, aujourd'hui, vous vous réjouissez justement de la tenue de ce procès, mais avez-vous des craintes justement ? Oui, des craintes de jugement bien sûr, parce qu'apparemment, nous on peut vous dire, sans risque de nous tromper, que c'est des innocents qui ont été emprisonnés. C'est tout. La gendarmerie qui était venue de Dakar pour venir faire l'enquête, a bâclé l'enquête, a fait ce qu'on pourrait dire n'importe quoi, pour repartir juste avec, comment on le dit, avec un sentiment de soi-disant une mission accomplie. Le colonel qui était là, il n'a pas fait un travail exhaustif. Ce qu'il a fait, il n'y a aucune objectivité. Au contraire, il y a même des vices de procédure, comme on pourrait le dire, même si on ne maîtrise pas en profondeur les règles du droit. Mais nous savons ce qu'on appelle vices de procédure, nous savons tous ce que l'on appelle intimidation. Ces gens-là ont été cueillis chez eux et non dans la forêt. Comment un coupable peut-il venir répondre à la gendarmerie en sachant qu'il est coupable, quand même, qu'on se dise la vérité ? S'ils avaient fait ça, ils avaient toute l'attitude de fuir pour aller en Guinée ou dans un autre pays. Mais heureusement pour eux, ils ont pris leur courage à deux mains pour dire en réalité qu'ils n'ont rien fait. Et ça, on peut vous dire que c'est des innocents qui ont été emprisonnés. Et c'est encore des innocents qui seront jugés. Maintenant, nous avons une crainte par rapport au jugement, même si de part et d'autre, nous avons certainement une confiance en notre justice. Mais nous dirons que nous voulons véritablement que sur ce procès-là, qu'il y ait un juge indépendant. Un juge qui prendra le soin de dire le droit rien que le droit. Parce qu'écoutez, pour nous, on a un bégayement. Parce que quand on voit que certains d'entre 12 ont été libérés et les 13 sont jusque-là toujours en prison, nous nous disons qu'est-ce que les 12 ont fait pour être libérés ? Qu'est-ce qui a été fait ? Mais écoutez-nous, même le juge d'instruction en charge de ce dossier-là, les journalistes nous auraient fait comprendre qu'il n'a jamais mis les pieds dans la scène de crime. Et comment peut-il faire ? L'instruction, c'est d'abord, c'est vrai, l'instruction c'est d'aller quelque part, c'est d'aller sur le théâtre de commandes, des opérations et autres, mais les journalistes nous ont dit carrément qu'il n'est jamais allé là-bas. Donc comment on peut alors libérer certains et emprisonner les autres ? Nous, ce que nous demandons, c'est la libération de ces innocents-là, des innocents. Et nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas à l'abri. Parce qu'écoutez, il faut que dans ce pays-là, qu'on se respecte. Nous cherchons la paix depuis des années et des années. Nous, nous sommes nés dans ce conflit, on a grandi dans ce conflit. Mais vous ne verrez jamais au Sénégal, dans une région comme Durbel, dans une région comme Tiers, où qu'on cueille là-bas des gens pour leur dire que vous êtes des rebelles. Mais c'est uniquement en Casamance qu'on cueille des anciennes, des simples innocents, pour dire qu'ils ont une section des rebelles. Mais il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est véritablement un cri de cœur que je voudrais lancer. Parce que nous avons vu les nombreux efforts que le président de la République est en train de faire pour la paix en Casamance, pour une certaine accalmie. Mais dites-nous, on ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'y a pas de vérité. Il faut que les gens arrêtent de prendre tous ceux qui sont en Casamance pour les étiquettes de rebelles. Nous sommes des Sénégalais dignes de non. Un procès, il y aura. On espère qu'il y aura toute la lumière sur cette affaire. Douze parmi eux, comme vous l'avez dit, sont libérés. Après quatre ans de détention, certains ont obtenu un non-lieu et d'autres une liberté provisoire. Ceux-là qui ont obtenu un non-lieu, quelles réparations, selon vous, ils méritent ? Parce que vous savez, dans les pays développés, on veut dire, je crois que notre pays est un pays civilisé. Un pays qui respecte les droits et règlements, un pays qui a rétifié autant d'accords, autant de conventions mondiales. Donc nous nous disons, en réalité, que ces gens-là doivent bénéficier, en fait, de l'accompagnement de l'État, mais aussi indemnisés. Parce que c'est ce qu'on appelle, on les appelle les acquittés, on les appelle les innocents. Ce sont des gens qui ont été emprisonnés, sans preuve ni rien, qui ont été libérés. Mais les dix autres, ils doivent bénéficier normalement de l'accompagnement de l'État. Ils doivent être indemnisés, mais jusqu'à là, ils n'ont rien dit. Sur l'indemnisation de ces gens-là. Et ce que je peux vous dire, comme autre information, c'est que nous les avons rencontrés il y a un mois de cela, environ. Et ces gens-là peinent même à joindre les deux bouts. Certains d'entre nous disent même que l'hivernage, au moment de l'hivernage, ils risquent de voir leur maison tomber. Pourquoi ? Parce que les maisons, écoutez, les maisons se retrouvent dans un état de délabrement très, très avancé. Et même, c'est des risques d'ailleurs pour habiter dans ces maisons-là. Mais l'autre chose, c'est que pour avoir même de quoi manger, ce sont leurs femmes qui se battent. Et d'ailleurs, c'est l'occasion encore de féliciter ces braves femmes-là qui ont fêté leur journée hier. Bravo aux femmes, bonne fête pour vous. Vous êtes nos mamans, vous êtes les fondements de notre société, vous êtes notre raison d'être, vous êtes ceux qui donnent, vous êtes celles-là qui donnent sens à notre existence. Merci pour cet hommage. Ce sont ces braves femmes-là encore qui se battent pour nourrir leurs hommes, mais pour nourrir aussi leurs enfants. Les enfants. C'est très difficile, véritablement. D'accord. Pour parler d'un autre sujet, Madhia Diopsane, aujourd'hui, vous réclamez la deuxième phase du programme Pôle de développement de la Casemence. Je parle bien sûr du mouvement Vision Citoyenne. Qu'en est-il ? Oui, vous savez, madame, il faut le dire, et nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper, comme on l'avait dit tout à l'heure, que ça constitue aujourd'hui une demande sociale en réalité. Nous avons vu les preuves tangibles de ce qu'on appelle la première phase du PPDC. C'est aussi l'occasion, en fait, nous ne sommes pas des nihilistes, mais pour féliciter et encourager le président de la République pour cette initiative, pour ce programme aussi fabuleux, pour ce programme aussi pertinent. Parce que la Casemence est une zone à vocation agricole, et tout le monde le sait. Et le président de la République avait dit, le programme Khayoun Dawi, le programme Khayoun Dawi ne peut pas être en vase clos par rapport à l'agriculture. L'agriculture constitue le secteur le plus provoyeur d'emplois dans ce pays. Et nous nous associons chaque fois à ceux-là qui disent l'oisivité est la mère de tous les vies. Et par moments, nous ne voulons pas avoir une jeunesse oisive. Donc, si nous ne voulons pas avoir une jeunesse oisive, il est temps pour nous de réclamer et d'exiger la reprise de la deuxième phase du PPDC, parce que le président de la République l'avait annoncé. Même en Conseil des ministres, il avait donné instruction à ses ministres de tout faire, d'accélérer les procédures pour que la deuxième phase du PPDC soit exhaustive. Mais une date n'avait pas été donnée ? Nous, pour le moment, on n'a aucune information sur la deuxième phase du PPDC. Aucune d'ailleurs, aucune. Et le président de la République avait donné des instructions. C'est aussi l'occasion de dire aux ministres de tout faire pour exécuter les instructions du président de la République. S'ils ont été choisis pour être ministres, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ce n'est pas ça. C'est par leurs compétences, on pense bien, qu'ils ont été choisis pour être ministres. Donc, ils doivent servir le peuple sénégalais. Et nous, nous sommes ceux-là, nous sommes aussi partisans et nous faisons partie du peuple sénégalais. La deuxième phase du PPDC, si vous venez en casement, vous voyez les jeunes sont sur les Jakarta avec des accidents qu'on ne peut plus compter. Avec des blessés, avec des morts causés par ces accidents-là. Mais nous, nous voulons aujourd'hui que les jeunes puissent être dans l'élevage, dans l'agriculture, parce que nous voulons aussi connaître l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, au moment où les denrées de première nécessité coûtent excessivement cher, mais dites-nous, si les jeunes étaient outillés, si les jeunes avaient les moyens et les femmes de pouvoir cultiver, de pouvoir faire de l'élevage, vous pensez qu'on irait, que nous irons dans d'autres pays pour chercher de quoi manger ? Et le Sénégal importe beaucoup de produits, des choses qui peuvent être cultivées au Sénégal. Aujourd'hui, il y a également parmi ces projets de développement le pont de Marsassoum, qui a été donc mis en circulation. Aujourd'hui, quelle appréciation ? Oui, une appréciation aussi positive, positive comme je l'ai fait pour les autres. C'est-à-dire, comme je l'ai tout à l'heure dit, nous ne sommes pas des nihilistes. Le pont de Marsassoum, aujourd'hui, avec la libre circulation des personnes et des biens, nous disons que le temps maintenant est réduit, parce qu'auparavant, il fallait attendre le bague pendant des minutes et des minutes, ou pendant une heure, s'il se trouve de l'autre côté. Maintenant, vous passez sur le pont sans temps perdu. Nous pensons que c'est véritablement une chose à saluer. Mais il y a le couac, c'est-à-dire, les gens ont voulu faire payer pour la traverse du pont ce que nous avons toujours refusé et que nous allons toujours encore refuser. Ce que nous avons refusé et nous continuons toujours de refuser. Vous parlez du péage, des tarifs. Oui, oui, ils veulent que le pont soit un pont à péage. Mais, madame, imaginez-vous que ce pont se trouve dans une des raisons les plus pauvres au Sénégal. Comme l'avait dit l'ANSDS, c'est la région la plus pauvre au Sénégal. Donc, mettre un pont à péage, c'est encore appauvrir davantage ces populations-là, chose que nous refusions et nous continuons de refuser. Ce pont-là, il n'est pas question que ce pont soit un pont à péage. Non, nous n'avons pas les moyens. Ça, on le dit. À qui veut l'entendre ? L'État du Sénégal n'a qu'à voir comment payer cette dette-là. Et encore une fois de plus, tout ce que l'État paye, c'est avec l'entrée du contribuable. Donc, pourquoi vouloir encore encaisser l'entrée du contribuable ? Donc, vous exigez à ce qu'il n'y ait pas de péage sur ce pont de Marsassoum. Et quels seraient les enjeux aujourd'hui économiquement ? Oui, mais écoutez, vous savez, auparavant, il fallait contourner. Parce que sinon, à un moment donné, il y a le bac qui s'arrête peut-être à 18h jusqu'au lendemain. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer à n'importe quelle heure. Les gros porteurs peuvent passer à n'importe quelle heure. Les passagers peuvent passer à n'importe quelle heure. Aujourd'hui même, c'est l'économie de cette région-là qui est en train de connaître son essor. Qui est en train de connaître, oui, parce que les produits peuvent passer à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et d'ailleurs, la route-là, bientôt, elle sera terminée. Encore, faut-il comprendre la fluidité du transport. Ces gens-là, à un moment donné, ils avaient des produits qu'ils veulent emmener, transporter sur Jiguinchor. Mais ça posait énormément de problèmes. Aujourd'hui, nous-mêmes qui voyageons à travers cette route-là, nous avons vu que c'est une aubaine pour nous et c'est encore l'occasion d'encourager l'État du Sénégal parce qu'on ne peut pas le féliciter quand même. D'accord. M. Diop-Sani, coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne, merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada